Je viens du sud de la France, je viens de Montpellier. J'ai créé la technologie Divix à Montpellier, c'était l'été 1999. Puis après, de proche en proche, ça s'est disséminé sur Internet assez rapidement. J'ai été contacté par d'autres personnes, notamment un entrepreneur américain qui était intéressé, pour essayer de trouver un business model derrière la technologie. Nous avons travaillé pendant quelques mois sur Internet par e-mail pour finalement finaliser le business model. Et c'est comme ça que la société s'est créée aux États-Unis, à San Diego, parce que c'est là où il était basé. Donc quelques amis à lui et moi, et donc quatre fondateurs, c'était à peu près décembre 2000, où on a commencé vraiment à travailler, on avait levé les fonds et la société Divix était née. Le téléchargement permet d'avoir une très grande facilité d'accès à des types de contenus audiovisuels et qu'aujourd'hui, seul le piratage permet ce genre d'accès. Parce que les ayants droit, les studios et autres, ne proposent pas de services qui sont suffisamment attractifs pour l'utilisateur final. On a vu que petit à petit, avec la musique, aujourd'hui, ces services de téléchargement Lego deviennent attractifs et j'espère qu'ils vont devenir attractifs avec la vidéo, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc c'est un petit peu encore… c'est un problème de sauver le business model du passé et trouver un business model pour le futur. Et aujourd'hui, le cinéma est encore entre ces deux étapes et n'est pas encore vraiment embrassé le téléchargement et la diffusion numérique. Et donc, je dirais, le piratage est une alternative aujourd'hui, mais ça n'a pas lieu d'être. Je pense qu'il faut débloquer les studios pour qu'ils embrassent beaucoup plus ce type de distribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !